C'est l'heure du tasagne, c'est l'heure du tasagne, c'est l'heure du tasagne, l'heure du tasagne, aujourd'hui c'est l'heure du tasagne, avec tout l'éduit, c'est l'heure du tasagne ! Bonjour à toutes et tous bien sûr, comment ça va ? Bonjour Els, bonjour Thomas, bonjour à toutes et tous, salut Sosega, comment il va Sosega ? Salut à toutes et tous, oh ! Ah si, il y a du son ! Salut Evan, salut Nick Lice, comment ça va ? Salut Kabu Design, salut Wonderfully, comment ça va ? Hello Bastille, hello to the mondo, tous les modos j'ai cru, ouais, les modos aussi bien sûr, bonjour les modos ! Bonjour les modos ! Salut Maître Squircle, comment ça va ? Ah, et toutes les, j'ai un appel ! Salut Targanil, salut le créateur, salut Xabrani ! Regarde, je vais créer, je vais créer, je vais créer quelque chose pour toi, regarde ! Le nouveau clavier Figma, vous êtes prêts ? Il est horrible, il est horrible mais il est pour toi ! Hello les modos bien sûr ! Salut Arkari, comment ça va ? Toutes ces touches, waouh, que vois, salut Nama ! T'es déjà debout Hidnama ! Incroyable ! Incroyable, déjà debout ! De si bon matin à 9h25 ! Mort de rire ! Salut le loup bien sûr ! Ah la la ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi ça Hidnama ? Je croyais que t'avais fait la fête hier moi ! Bonjour, bonjour, bonjour en tout cas ! Bienvenue dans ce live du vendredi 23 février à 9h25, j'espère que vous allez bien ! Programme du matin, on va regarder plein de choses. Je vous ai sélectionné une petite vidéo qui m'intéressait de regarder avec vous sur les trains SNCF, pourquoi les trains sont devenus si chers. On va également parler un peu du 70-30, on va parler de ma nouvelle vidéo qui sort lundi mais qui est bientôt disponible, qui est déjà disponible pour les gens qui sont membres de la chaîne YouTube. On va parler des derniers jours de Créatonic, de la pré-vente et on va travailler pour Mi-Code, voilà les amis. Qui était sur les lives des Daft Punk hier, ils ont fait un live ! Salut ta mère, comment ça va ? Salut Nama, coucou le chat, coucou le chat bien sûr ! Il y a un live des Daft Punk ? Il y a un live des Daft Punk ? Comment ça ? C'était Pandrez et Ronard et Crono ? Ou les Daft Punk qui se sont reformés, j'ai pas compris ? Salut loup de boy ! Loup des bois, comment ça va ? Bah écoutez les amis, on va faire un petit tweet pour annoncer ce qu'on va faire, je l'ai pas préparé. Mais on va faire ça tout de gong. Merci Jim Lucky pour les 14 mois de tier 2 ! Merci à toi les amis, je crois qu'on a réussi le 70-30 grâce à vous pour le mois de février, il va falloir continuer ! Tiens, je vais regarder ça tout de suite. Copier l'adresse de l'image, YouTube, Thumbnail, Grabber. Merci beaucoup Jim Lucky pour ton abonnement, n'hésitez pas à claquer vos abonnements et vos primes bien sûr ! Sachant que, je le redis, il va falloir continuer et garder de l'énergie pour le mois de mars et avril. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mis à jour la petite infographie ce matin. Regardez. Attends, on va faire le tweet déjà. Pourquoi les trains sont devenus si chers ? On réacte à la vidéo de Piger. Merci beaucoup Lily pour ton tier 1 ! Le temps passe trop vite, 37 mois, merci infiniment ! J'ai une question, il faut mieux commencer. Sa maquette avec quelle dimension pour l'écran ? J'ai déjà répondu plein de fois, ça dépend de ta cible en fait. Et ta maquette c'est pour qui ? Désolé, j'arrive tout de suite. C'est bon, ça va mieux. Ça dépend, en fait ça dépend de ta cible. On réacte à la vidéo de Piger, puis on télétravaille ensemble sur l'application de Micole. Est-ce que Piger, ils ont un compte Instagram, vous pensez ? Parce que je ne connaissais pas cette chaîne. Piger, Pigerprod, Médias super chouette, un autre lien, TikTok. Merde, ils n'ont pas X. Bah tant pis pour eux. Je regarde quand même au cas où. Pigerprod. Let's go. Lève-toi et danse, bien sûr ce zéga. Bien joué pour le 70-30. C'est pas fait ! Attendez, je vous explique. Je finis juste mon tweet. Rejoignez. 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 Un site de covoiturage. Mais oui, c'est quoi ta cible ? C'est quoi tes utilisateurs cibles ? En gros, il faut que tu saches sur quels devices les utilisateurs de ce site de covoiturage vont naviguer en priorité. Et c'est comme ça que tu vas choisir La taille des crans cibles Après je t'invite tous deux gongs A le penser en responsif dès maintenant Il faut le faire encore mars et avril Ouais je vais vous montrer ça Clareg Salut horse au reski Désolé si je parle plus lentement que d'habitude Je vous le montre pas mais ici vous voyez ma lèvre elle est explosée Genre j'ai un aft il fait tout ça Et du coup j'ai mal Voilà tout comme cette musique C'est moi Mais on est là Mais vous inquiétez pas si ma verve est moins puissante Si je parle moins puissamment Merci bah si de rien Rejoigne une Et pourquoi les trains sont devenus si chers C'est vrai Je me suis toujours posé la question Et c'est même pour ça que plein de fois je vais pas faire des trajets Parce que c'est trop cher en fait Ça va mieux t'as tout ? Non je tousse tout le temps Ça fait plus d'un mois que j'ai eu la grippe et je tousse tout le temps C'est une dinguerie Hop On tweet ça comme ça c'est fait Et je vais vous montrer du coup le 70-30 Haut tiède salée Après demain Salée Waouh mais mec Haut tiède salée Ah c'est dégueu Bah genre je peux boire une soupe miso sinon Les aft ouais c'est dur hein Ça m'a jamais quitté en 30 ans Ils sont toujours là les bâtards Haut chaude plus miel Ouais j'en bois tous les matins je bois haut chaude plus Enfin je bois thé, tisane plus miel Le tarif des TER Ouais TER c'est des trains aussi mais c'est cher hein Genre les trains Des fois tu veux faire Lille-Paris 200 euros Tu dis bah ouais Ils sont squircle En plus ils sont squircle les aft Le pire c'est que c'est vrai Regardez les amis Comment débloquer le 70-30 Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le 70-30 Actuellement Twitch récupère 50% de mes revenus Mais avec le 70-30 je pourrais du coup récupérer 70% de vos dons Et pour avoir le 70-30 il faut débloquer Il faut avoir 300 points Pendant le mois de février, mars et avril On est le 23 février Merci je suis d'accord pour le prime On est le 23 février Et j'ai 316 points d'abonnement Donc c'est validé C'est validé jusqu'ici Donc pour le mois de février J'ai envie de dire on peut ralentir Néanmoins si vous voulez prendre des mois d'avance Pour mars et avril Bah ça sécurise les points du mois prochain Mais dès le 1er mars On va repartir à 0 Il va falloir du coup renouveler les abonnements etc etc Avec du coup des sub-t1 qui valent 1 point Des sub-t2 qui valent 2 points Et des sub-t3 qui valent 6 points Les sub-gifts et les primes ne rapportent rien pour l'instant Dans les points Vous avez les petits conseils ici pour m'aider Si vous voulez les lire Mais je vous emmerde pas plus avec ça Parce que apparemment Je touche du bois Mais normalement pour le mois de février C'est gagné Donc merci beaucoup à tous Bravo à tous Quel plaisir Quel plaisir Pas de chance Crotte de nez Voilà Salut Sony Comment ça va ? Parlons finances C'est combien déjà un T3 si je trouve du taf Sait-on jamais ? T1 4 euros Enfin 4 3 0 99 T2 7 99 Du coup de T3 je crois que c'est 16 Non Ça doit être 24 24 un T3 je crois Je sais plus 19 Ok On dit pas 70-30 70-30 Ah ouais j'avoue Objectif 70-30 Alors bizarrement c'est bizarre Objectif 70-30 sur Twitch En tout cas les amis C'est réussi pour le mois de février Donc maintenant Gardons nos forces Nos forces Alors claquez vos primes bien sûr Claquez vos primes c'est gratuit si vous le voulez Continuez à soutenir en prenant des mois d'avance Parce que vous avez des réductions Si vous prenez 3 mois d'avance Vous avez une réduction Donc vous pouvez le faire dès maintenant Et puis Peut-être que cette chaîne sera 70-30 dans 2 mois On sait jamais voilà En tout cas merci beaucoup Merci beaucoup pour ça Voilà Donc je vous embête plus trop Mais je vais bientôt vous ré-embêter avec ça Alors peut-être bien sûr Merci beaucoup en tout cas Je suis d'accord pour le Prime Lily pour le tier 1 Et Jim Lucky pour le tier 2 Je rappelle que si vous êtes tier 2 Votre message est doré Et si vous êtes tier 3 Votre message est arc-en-ciel Incroyable n'est-ce pas Je passe en T2 soon Adorable à mettre Geeks C'est trop gentil Alors pour que les trains sont devenus si chers On réacte à la vidéo de PishProd Puis on télétravaille ensemble Sur l'application de MiCode Donc c'est OpenSpace Mais avant quelques petites news du matin Arc-en-ciel bien sûr La team arc-en-ciel Vous voulez que je vous mette sur l'écran de derrière La team arc-en-ciel ? Attendez Je m'occupe de ça tout de suite Regardez Hop Bougez absolument pas Les amis Hop C'est bon Regardez vous êtes derrière Les messages arc-en-ciel Vous êtes là normalement Le train de live est gratuit Par contre Pas si gratuit Mais il est là quand même Regardez Vous êtes beaux hein La chance Bah ouais Tu as vu qu'a fait le boulanger hier Comment ça le boulanger ? Quel boulanger ? Le câble HDMI de zinzin Le câble HDMI Sony Il passe sous la moquette Sous le tapis J'ai fait ça bien Je fais passer sous le tapis Et tout Comme dans une entreprise SRL Non boulanger la marque La marque pardon Qu'est-ce qu'il a fait le boulanger ? Les Macbook à moins 70% Quoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Boulanger Macbook Des promos de fou malade Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont craqué ? Ils ont le droit de faire ça ? Il s'est passé quoi ? Il y en a plein qui en ont commandé Des M1 Ah les anciens M1 Bah moi j'ai un M1 là actuellement Tout sold out en 20 minutes A chaque vague de promo Je trouve pas de news Il y a deux semaines Il y a 18h Il y a 23h Il y a 14h Après les promos ratés de boulanger Attention aux scalpers Non Boulanger casse la baraque Avec les prix fous sur les Macbook J'ai la ref Est-ce que vous avez la ref ? Leur site était en PLS C'est impossible pour moi de profiter Bah ouais je peux comprendre C'est parce que Apple ça veut dire pomme Ah let's go Je pensais que c'est parce que vous étiez des bonnes poires Ah bah oui Ils ont le droit de faire ça hors sol Black Friday J'en sais rien moi J'ai la ref mais purée la queue est méga longue Revenons à la pomme Harbard mais bonjour à toi Bienvenue sur le live bien sûr Macbook Pro 14 pouces M1 600 euros Ah bah 600 700 euros Ils ont dû couper leur live Et ensuite faire des vagues de vente en story Ah c'était en live Normalement t'as pas le droit de vendre à perte hors solde Mais je sais pas en fait Parce que peut-être tu vois Si jamais c'est du déstockage Peut-être que les Macbook pour eux Ils valent 0 euros Parce qu'ils ont plus de 3 ans Parce qu'ils sont un petit peu genre Outdated Je sais pas ce que c'est la loi Mais imaginons Du coup le vent de 699 C'est pas à perte Donc c'est bon tu vois Salut le B la forme olympique Pas tant que ça Mais j'ai C'est taf Il me fait mal Mais genre De telle sorte que je Prendrai bien des Doliprane Depuis 2 jours là Genre j'ai mal dans ça fait J'ai une douleur Mais c'est une dinguerie Oui sur le déstock Je pense qu'ils peuvent Ouais c'est peut-être ça Amorti ouais Peut-être qu'ils l'ont amorti en 3 ans Du coup ça vaut 0 pour leur entreprise Du coup ils peuvent le vendre à 1 euro C'est pas à perte quoi Team Haft ouais On va pas en reparler Mais Team Haft Il y a des M2 quand même Il y avait des petits M2 Oula Il y avait des petits M2 quand même C'est pas dégueu M2 max 12 coeurs GPU 38 coeurs 2000 euros 1 Tera Bah je l'aurais bien acheté Haft c'est avec EPH ouais Plot twist Les mags valent 200 euros En prix fournisseur Le complot est dévoilé Ce serait drôle Très très drôle M2 max à 2000 C'est pas mal hein Le dernier là Il n'y a pas dû rester longtemps Et du coup dites moi Salut Jean Lama C'était en live Ils ont fait un live Vous me dites Ils ont dû couper le live Ils ont fait un live Nos derniers live D'accord Ouais DLabs aussi a fait un gros focus dessus En live sur leur site Mais ils ont enlevé le live on dirait Il est plus le live Le live mais trop de bordel Après 4 vagues de vente En story insta Ok Donc on peut plus le voir le live On peut plus le voir la rediff quoi 8 février 1er février 25 janvier 15 février High tech 1 février Non mais on dirait qu'ils l'ont enlevé C'est possible Et chaque vague était soldée Autant moins de 20 minutes Mais ça c'est que c'est normal Mais oui Mais est-ce que ça sous-entend de Ah c'est ça Historique Événement terminé 22 février à midi en live Ouais il y a la bannière là J'avais même pas vu Historique Exclusivement sur boulanger.com C'est historique Mais il n'y a plus le replay quoi Quoi ça ressemble à un live boulanger ? Waouh Ouais c'est des télé shopping quoi C'est stylé ouais Enfin c'est stylé C'est une méthode de vente De ustensiles astucieux C'est le terme J'ai plein d'accessoires sur la table J'ai des produits Après il y a des petits liens là En vrai c'est intéressant comme méthode de vente ceci dit Il fait quand le pain ? Comment ça ? C'est quoi cette news ? Bah ils ont vendu des macs à moins 110% hier apparemment boulanger Salut Charcos Joe Salut Corentin Malin la barre gauche Ah oui non mais c'est clair J'ai déjà bossé sur des trucs comme ça Oh waouh Oh waouh Ils ont un tiktok quoi bien sûr On se fait le scénar complet Moi demain j'ai envie de me lancer dans la vidéo Non on change pas En vrai c'est très cool de faire ça C'est très très cool de faire ça C'est une méthode de vente assez moderne avec Ardis Qu'on a déjà parlé plein de fois Et il se peut que ce soit l'avenir aussi de la création de contenu Que vous ayez des produits qui apparaissent ou des lives Et tout ça Ils le présentent bien Bah oui ça va En vrai ça va ça a l'air cool En vrai ça a l'air cool en vrai Et sur tiktok ils font des lives aussi comme ça quoi Moi je vais pas critiquer parce que pour moi c'est littéralement une méthode hyper moderne Merci Quentin pour le prime Salut à toi Merci pour ton année d'abonnement Oh là attends c'est tiktok ça Boulanger Non boulanger en vrai Je crois qu'ils ont sponso aussi Ils ont sponso du McFly et Carlito et tout ça C'est un stream analyse économique tout à fait Non mais c'est intéressant en vrai Moi je pense que les marques qui font ça elles ont raison Après je vois pas de live mais on peut pas voir les replays des lives sur Ah c'est lui la star C'est lui qui fait tout Il taff il taff Il taff il taff Quand c'est la dixième fois qu'on me demande si on vend du pain Ah c'est ça la blague du pain Oh déso Alors qui pourrait sponso Bastien bien sûr Bastien interface utilisateur effectivement Il y a grosse promo sur les iMac A quoi c'est ça qu'on parlait ? C'est de ça dont on parlait MacBook Pro M1 64Go de RAM 2TB SSD à 1300 Je suis arrivé trop tard Bah ouais grave Franchement moi j'aurais trop acheté ça C'est le boulanger à V2 Je sais pas Sûrement à Paris Ceux qui font ça je sais pas MacBooze Quoique Quoique en vrai Le siège social de boulanger C'est à Lille Donc je dis c'est à Paris Mais non c'est bien à Lille Donc les lives et tout Ils doivent se passer à côté En gros le siège social de boulanger Je pense que c'est à Lille Ah ouais c'est là Bah c'est pas loin de chez moi Je vais aller proposer De faire des petits lives avec eux Ouais c'est ça Société boulanger L'équin Ouais c'est bien Oh merde on monte pas mon écran C'est bien à Lille L'équin c'est juste à côté Je vais aller toquer à la porte Et puis je vais dire Sponso quoi Regarde par ta fenêtre Oh Oh les Macbook qui arrivent Photobomb sur une prochaine vidéo Je vais aller faire un live J'ai travaillé à boulanger Oui c'est à Lille Oui bien sûr Mais je me demandais Si la création de contenu Elle se faisait A Paris ou à Lille Mais comme le siège social Il est à Lille En vrai ça se peut Ils ont un stade de foot A chaque fois J'allais jouer là bas Boulanger Ils ont un stade de foot Mais non Ah non Lille Bah oui Lille ils ont un stade de foot J'espère bien Ils jouent pas dans la rue Vous saviez que Lille Le LOSC Ils sont en ligue 1 Genre Quand ils ont un match A domicile Comme ils ont pas de stade Ils mettent des cartables Et des pulls en boule Pour faire les buts Et ils jouent dans l'impasse Par là bas vers chez moi Un coup de baguette étuyé Pas mal pas mal Non boulanger Un stade juste à côté C'est le grand stade quoi C'est à Lille Oui J'ai déjà fait une vidéo Avec la créatrice de contenu Pour les raisons En tout cas Ils sont pas beaucoup dans l'équipe Ok bah ça se voit Il y a le gars tout seul Lyo les Bastisiens C'est plus proche des spectateurs Ouais non mais ils jouent dans l'impasse Après quand il y a une voiture qui passe L'arbitre est fiche Voiture Tout le monde se met sur le côté Voilà Leur maillot c'est un chasuble Mais non C'est torse nu contre C'est les torse nu contre les pas torse nu Ils ont même pas de chasuble T'es fou D'ailleurs Nvidia stonks en ce moment Ouais Carrément J'ai des actions Nvidia Je suis pas mécontent On va pas mentir J'ai des actions Nvidia Je vais pas chialer non plus Dommage que j'en ai pas acheté plus quoi J'en ai acheté pas beaucoup Juste pour test Elles ont stonks Donc si je regarde le pourcentage Le pourcentage est stonks Disons que si j'avais pris 10 000 au lieu de 100 J'aurais plus J'aurais 70 000 au lieu de 700 quoi Voilà On est bien on est bien On va pas se plaindre Ok Alors qu'est-ce que j'ai mis ici Bien sûr ce matin Actu blabla On est en train de le faire Et ensuite on va 100% speedrun Le design pour mi-code On avance bien sur ce projet Je suis très content 70 trans j'en ai parlé encore Merci merci beaucoup A toutes et tous Alors Nouvelle vidéo sur la chaîne les amis Qui sort lundi Elle est là Je vous la reveal Je vous la reveal Elle a été dérushée par Sosega Et ensuite je l'ai montée Avec mes petits doigts J'ai interviewé Un avocat Et une spécialiste en droit d'auteur Qui m'ont répondu un peu Sur qu'est-ce qui se passe Quand on se fait voler Son design Voilà Et elle est disponible Depuis deux minutes Pour les membres De la chaîne YouTube Voilà Pourquoi t'as pas mis Tes nouvelles lunettes J'alterne les deux Mais c'est vrai qu'en live Je mets plutôt celle-là Je sais pas J'aime bien celle-là Nouvelles lunettes Je les mets Je les mets les jours Où je travaille pas Comme ça on me reconnait pas Tu vois Je fais genre Allez Non c'est pas vrai Bonjour t'as pas des si petits doigts Que ça Qu'est-ce que tu racontes Elles sont comment Bah elles sont pas là déjà Elles sont Elles sont dans une autre pièce Donc Je trouve que Figma Manque cruellement de tutos En free access Est-ce que la marque N'aurait pas intérêt A payer des créateurs De contenu YouTube Ou autre Pour que les personnes Utilisent Figma C'est une bonne question Florent Je trouve que Je screen même ton message Je trouve même qu'aujourd'hui Figma Fond aucune sponso Par contre Ils font de l'affiliation Alors l'affiliation c'est quoi C'est des créateurs de contenu Comme moi Qui ont un lien d'affiliation Et quand vous inscrivez à Figma Avec mon lien Moi je gagne un petit peu d'argent Donc vous pouvez faire Pour l'esclamation Figma Dans le chat Et vous inscrire à Figma Grâce à moi Et du coup je gagne une petite somme Mais en tout cas Ils ne payent pas Des créateurs Pour faire des tutos Alors La question On pourrait se poser Mais aujourd'hui Ils ont tellement Une communauté active Que les tutos gratuits Machin Ils se font tout seuls Donc Bah ils profitent On va dire Seulement si on prend l'abonnement Non Claireg Même si tu fais un compte gratuit Je gagne une petite somme Comme ça Par contre si tu prends Un abonnement payant Je gagne une somme Plutôt comme ça Voilà Donc si vous avez une entreprise Si vous avez des amis Si vous avez qui que ce soit Qui veulent tester Figma Passez leur mon lien Bit.ly Je vous en supplie Passez leur mon lien Parce que Bah en fait Moi ça me fait gagner de l'argent Imaginez une entreprise De 50 designers Prend Figma Avec mon lien Mais je suis refait Mais vraiment Genre je fais Je fais mon Je fais mon mois Enfin non Je pense que je gagne pas autant Mais Ça fait plaisir Pourquoi c'est devenu si cher Le tabernacle de trains On va le savoir J'ai hâte de savoir aussi Donc bref Si vous voulez voir cette vidéo Dès aujourd'hui De mon côté Je la sortirai lundi Pour vous toutes et tous A 17h Nouvelle vidéo Une histoire De vol De fichiers Figma Avec des interviews D'avocats etc Vous pouvez cliquer sur Rejoindre Et vous pouvez payer Voilà c'est un peu Mon Patreon à moi Merci Franck pour ton tier one Merci beaucoup pour l'abonnement Merci pour le soutien Attention au passage d'un train Il manque les liens Des interviews complets En description de la vidéo J'ai pas fini Soup au bout de boule J'ai pas fini Et ça arrive bientôt Il a déjà regardé la vidéo Il me fait des retours T'as raison Je m'en occupe cet après-midi Mais en effet Je vais vous donner les interviews Gratuites en description Ça arrive Soup au bout de boule Ça arrive Si on compte Si on a un compte free Et qu'on passe à la version payante Via ton lien Ça passe Ou c'est uniquement Pour les nouveaux J'en ai aucune idée D'amener à Essaye Je sais pas quoi te dire Figma gratuit Figma gratuit a perdu plein de fonctionnalités Depuis quelques semaines Non Figma gratuit a toujours les mêmes fonctionnalités Par contre Figma payant en a eu des nouvelles C'est différent C'est à dire que Figma gratuit de 2022 C'est le même que Figma gratuit d'aujourd'hui C'est à dire que T'as les mêmes fonctionnalités Et plein de même de nouvelles Par contre Il y a des fonctionnalités Figma qui ont été travaillées En mode payant Comme les variables Ou comme les vidéos Ou comme le dev mode Parce qu'ils ont Ils ont jugé Que c'était des fonctionnalités Qui étaient utilisées Utilisées Utilisables Pour les pros En entreprise Et donc Ils se sont dit Bah c'est pas Un petit designer Qui fait une carte d'anniversaire Sur Figma Qui va avoir besoin Des variables Ou du dev mode Et ils se sont dit Si quelqu'un a besoin du dev mode C'est qu'il est pro Et qu'il doit payer En gros c'est ça Le business model Avant je pouvais créer 10-15 pages Sur un projet Maintenant je suis limité à 3 Non Hugo c'est parce qu'il faut Mettre tes projets dans draft Quand tu mets tes projets Dans un projet T'es limité à 3 pages Si tu laisses tes projets Dans draft Tu peux faire autant de pages Que tu veux Par contre Tu peux pas les partager A quelqu'un Il faut payer Mais ça a toujours été comme ça Bref les amis Point d'esclamations Youtube Abonnez-vous à la chaîne Youtube Car nouvelle vidéo Qui pop Lundi pour vous toutes et tous Vous voyez la miniature Qui est déjà uploadée Les membres Les membres de la chaîne Sont déjà Ont déjà vu cette vidéo Depuis ce matin Les membres de la chaîne S'affichent normalement En haut ici Il y a une petite liste Avec toutes les photos de profil Des membres de la chaîne Voilà Sauf qu'il faut au moins 8 membres Et aujourd'hui J'ai 5 membres Donc dès qu'on aura 8 membres Youtube Vous aurez toutes vos petites Photos de profil En haut comme ça Ce sera trop mignon Et vous avez accès aux vidéos Quelques jours en avance Donc là par exemple Vous avez accès à la vidéo Plavia Et vous avez aussi accès A un channel Discord Dans le channel Oh pardon Dans le Discord Oh merde J'ai Attends Marqué comme non lu Dans le channel Discord Vous avez un Un channel Pour ça Merci Baba Barbafr Qui a converti son prime En sub tier 1 Merci beaucoup Barba Il n'y a pas de notif De Twitch pour ça Mais merci beaucoup C'est trop top Regardez mon doigt Il est rapide Regardez ma rapidité De deux doigts On est dans un manga Merci beaucoup Merci beaucoup Barba Pour le tier 1 Les lèches cul Affichées Exactement Les lèches cul affichées Ça ce sera le premier rang Donc Si on atteint Littéralement Comment dirais-je 8 abonnés Je crois A 2 euros C'est pas grand chose On aura le premier rang De la classe Les lèches cul Les lèches cul Du prof Et regardez Je vous montre Bajamain code Il en a Il en a plus que 10 Lui Donc ça C'est affiché Regardez Nos membres Merci aux membres De la chaîne Et il y a les petits avatars C'est trop bien Ouais Rejoindre Voilà Plus un lèche cul Oh Evan le lèche cul Finesse trop bien Evan Ah trop bien Est-ce que ça va Est-ce qu'on est assez Pour apparaître Et d'ailleurs Regardez Benjamin il a mis Vidéo exclusive Réservée aux membres En gros Un jour Quand je ferai des vidéos Je redesigne Je sais pas Je redesigne Twitter En glasmorphisme Et ben Je pense que je mettrai Les timelapses entiers Réservés aux membres Pour ceux qui veulent voir Toute la création Qui dure 4h Sans cut Je pense que je ferai ça Parce que c'est pas mal En vrai Parce que c'est un peu De la formation Parce que j'explique Ce que je fais et tout Pour 2€ par mois Dès qu'il y aura des vidéos De type je redesigne Vous aurez sûrement Accès à ça en membre Je suis pas encore sûr Mais je pense C'est une bonne idée Je pense En tout cas Benjamin le fait C'est une bonne idée C'est une bonne idée Ouais je pense que je vais le faire Faut que je fasse l'effort Mais je pense que c'est intéressant Comme contrepartie T'as pas l'app IOS De quoi tu parles Bon est-ce que les Est-ce que j'ai assez de De lèche cul là Suisse boule Pardon C'est pas mal comme idée Ouais ça peut être cool Attendez je vais sur mon dashboard Et désolé j'ai mal Bien sûr J'ai beau être matinal J'ai mal C'est où déjà Je crois que c'est dans Personnalisation Reconnaissance des membres Afficher les photos de profil Des suisse boule Sélectionnées au hasard Cette sélection n'apparaîtra Que si vous avez au moins 8 membres Allez Je veux montrer les suisse boule Pardon Curiosité en termes de pourcentage Youtube c'est mieux que Twitch En vrai Youtube Ne communique pas dessus Mais Je crois Info chat C'est entre 80-20 et 70-30 Donc c'est un peu mieux Je crois Je crois que c'est un peu mieux Parce que pour l'instant Parce que pour l'instant Je n'ai pas le 70-30 aussi Les membres Il n'y a pas sur l'app IOS Bah si Pourquoi il n'y aurait pas Sur l'app IOS Ça s'appelle rejoindre Attends je regarde Je vais sur la chaîne Bastille You You win Bastille Ah il n'y a pas rejoindre Attends je vais lancer une vidéo Ah ouais Ils n'ont pas mis le bouton Ah je sais pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas Donner une com à Apple Exactement Maxime En gros Apple Tout ce qui passe par leur Leur téléphone Et leur device Ils prennent un pourcentage Je crois C'est 30% Ce qui fait que ça fait gonfler Les prix des abonnements Spotify Des abonnements Des sub Twitch Etc Donc effectivement Passer par le navigateur Passer par le navigateur Ici Effectivement Et bien sûr Si vous prenez un abonnement Bastille Zouz Vous avez une dédicace Dans les vidéos Voilà Un petit générique de fin quoi Ils n'ont plus le droit maintenant Ils n'ont plus le droit Mais ils font quand même Tu vois Mais bon Je ne sais pas Pourcentage Répartition Revenu Youtube Est-ce qu'on peut avoir cette info ? Non Non c'est pas ça Revenu Share Youtube Sauf les biens et services physiques Il me semble Style Uber Ah oui Exactement Tarty Effectivement Les Uber N'ont pas un prix N'ont pas un prix Super Revenu Share Revenu Un 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 Ah c'est là Si un partner Non 100% Attends 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 Quoi Spéciement dire When When Commerce Product module Il veut partner Non c'est pas ça Je ne sais pas trop en vrai J'ai lâché 7000 euros SNCF en un an et demi On va regarder la vidéo sur la SNCF juste après Percentage Je ne sais pas l'info en vrai Je ne sais pas l'info En vrai je devais demander dans le chat Poser une question à la communauté Contactez nous J'ai besoin d'aide Abonnement Non pas du tout Ma chaîne Quels sont Les Quels sont les pourcentages De partage De revenu Je suis en train de chatter avec l'assistance Quels sont les pourcentages De partage de revenu Entre YouTube Et moi Le créateur Sur les Je vais mettre Pub Membre Voilà Je pose ma question Oh il y a le chat n'est pas disponible Horaire d'ouverture Ah il ouvre à 10h le chat Bah il y a 10h Non je l'ai fait une minute trop tôt Ah Els il a trouvé Els il est plus fort que le support Google Subscription Et alors Oh je suis deck J'ai chatter une minute trop tôt Heureusement que j'ai copié Collé mon message C'est un bon réflexe Non mais il n'y a pas le pourcentage Quoi 90-10 Non c'est vrai T'as trouvé ça où T'as trouvé ça où Robin Ah partage des revenus Le créateur perçoive 70% des revenus générés par les souscriptions Donc c'est comme un 70-30 C'est comme un 70-30 Si vous êtes un membre sur Youtube Sachant qu'ici c'est un 50-50 Ok Trop bien Ok Mais sur les pubs alors Sur les pubs c'est quoi le pourcentage ? Ça c'est intéressant Mais en tout cas sur les abonnements c'est 70-30 Donc je reviens Hop Juste ici Si vous voulez être membre Et voir les vidéos en avance Ou alors être crédité en fin de vidéo Vous pouvez cliquer sur me rejoindre Voilà ici Et vous aurez déjà accès à cette vidéo Que j'ai mis en ligne ce matin Et du coup Si on est 8 membres Vos petites têtes apparaîtront Directement Sur Sur la page d'accueil Et du coup attends je regarde Combien on a de membres ici Je sais pas où c'est rangé Revenu sûrement Ok nice nice Souscription Combien on a de membres ? Oh ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Putain vous avez Ah il y en a 3 qui sont abonnés ce matin Incroyable Incroyable Attendez du coup Attendez Ah les têtes S'il vous plaît YouTube Faites quelque chose Faites la mise à jour Non Ça prend du temps je pense Si vous avez Il faut compter au moins 8 membres J'ai 8 membres Je suis membré Monsieur YouTube Bon faut attendre Oscar B Dimmy Lore My Design Thomas 26 07 Soup à l'oignon Evan N Claireg et Quentin Let's go C'est combien là C'est 1,99 Sachant qu'aujourd'hui Les seules contreparties C'est des émotes Pour mettre dans les commentaires Des badges à côté de votre pseudo Les vidéos en avance Accès en avant-première aux vidéos Priorité pour les réponses aux commentaires Je vous réponds en prompts Et si tu mets beaucoup plus Mais ça c'est vraiment si tu veux investir de l'argent Dédicaces dans les vidéos Et bientôt je rajouterai Accès Un accès au Qu'on s'appelle Au Tutos sans montage En gros Voilà Du coup 70-30 Donc Si vous mettez 2€ Moi je gagne 1,50€ Voilà Mais tout ça pour dire Qu'il y a une nouvelle vidéo YouTube C'est trop bien Que pensez-vous de ma miniature latine Avis honnête sur la miniature Je prends tous les retours Je suis pas Je suis pas Je suis pas susceptible Avis honnête sur la miniature Un vrai L'accès au tuto sans montage C'est gigawars Ouais je pense aussi Banger J'aime bien J'aime bien Si vous aimez pas Dites 1 Par contre si vous aimez pas Vous dire ce qui va pas Pour l'améliorer Il manque une petite larve Je comprends la question Pour le picto plagiat Oui C'est l'émoji effectivement Bof Ok Chanko Chanko Nab Premier message dans le chat Bof Vas-y dis-moi pourquoi Pas fan Dites-moi pourquoi T'as juste pas l'air assez mécontent Ou triste Ah ouais Du cendres dans les yeux Tu m'as pris pour mi-code Simple efficace Le petit gradient derrière le visage Est top Merci Corentin C'est gentil La police Ouais c'est des C'est l'idée gyrophare C'est les couleurs du gyrophare Salut Hugo Comment tu vas ? Elle est pas hyper tapalée Je trouve Mais je saurais pas dire Ce qu'il manque Ok Manque une grosse flèche rouge Non arrêtez Ça va pas On devrait tout T'as fait pouvoir plagier Ah Oui J'ai pas de goût Non mais dites Si vous aimez pas Est-ce que vous changeriez Changeriez En fait c'est pas pleurer le but Non c'est C'est plus dramatique quoi Je comprends pas l'idée du dossier Hum En gros C'est Comment représenter Qu'on m'a volé un fichier Figma Comment représenter Qu'on m'a volé du design Je me suis dit un fichier Tu vois Alors je pourrais peut-être A la place du dossier Mettre un fichier Genre photoshop C'est une bonne idée Je vais noter ça Ça c'est une bonne idée Où est-ce que je pourrais noter ça Dans mon carnet Ça ça reste une idée Intéressante Peut-être plus parlante Alors je vais pas mettre Un fichier Figma Parce que peut-être que Figma C'est pas Enfin y'a pas de fichier Figma Tu vois Mais Dossier Plutôt un fichier Et PSD C'est pas mal C'est assez classique Ou PNG Point fixe Ça parle pas Parce qu'en fait Figma On utilise pas trop Des fichiers Tu vois Je trouve les couleurs Un peu trop fade Et attire pas beaucoup Sinon les miniatures Restent clean Ok Après je voulais quand même Un truc un peu Pas triste Mais c'est C'est comment dirais-je C'est plage après Ou je pourrais mettre Plus de lumière peut-être Je pense que le sens interdit Ne reflète pas vraiment Le plagiat Mais bon Faut pas non plus mettre Des flics Ou des menottes Ouais c'est vrai Que ça fait pas Perso je trouve ça très bien Il n'y a pas de mauvais goût Et on comprend l'idée Ok Youtube a réalisé la future Pour faire du A-B testing Non pas encore En tout cas pas chez moi Dommage Je suis pas fan du sens interdit Attends je vais vous montrer un truc Le dossier miniature bien sûr J'ai Ah J'ai ça aussi Je veux pas la redimensionner Mais je vais faire Je vais faire un fichier PSD C'est pas mal Tu mets le logo M6 Bah en vrai ouais Dans la vidéo ça parle de M6 en plus Je suggère le design plagiat en floutant Ouais non ça va Design plagiat en floutant On va rien comprendre J'aime bien l'effet glitch pixelisé merci Salut j'ai bien taffé C'est bien taffé tout ça Ouais c'est le C de Creative Commons en fait Mais je pense qu'en vrai De loin ça c'est plus efficace Mais je vais essayer avec un fichier C'est pas mal Fichier photoshop Le logo pickpocket C'est quoi le logo pickpocket Ah c'est ouais C'est pas un vrai truc quoi C'est pas un logo officiel Donc c'est pas terrible Il y a pas mal Pas mal L'idée du copyright Mais c'est pas disposé comme ça En mélangeant au PSD Ça peut être quelque chose pas mal Le sens interdit interpelle Ouais Mes fichiers au lieu de dossier Ça peut être bien C'est beau Et les premières minutes de la vidéo C'est génial Merci maître Squircle Ceux qui sont du coup En abonnés membres YouTube J'entends vos petits commentaires Avec grand plaisir Plagia.psd Oui c'est pas mal La tête d'Amixem sous le dossier Qu'est-ce qu'il a à foutre là La tête de Madpodcast Si tu mets l'Applevision Pro Plus 100k Malheureusement non Malheureusement non J'ai déjà essayé J'ai pas fait 100k Logo M6 C'est pas mal Ça va faire des clics Sur la miniature Non bah non Parce qu'en fait Si je mets le logo M6 Et que les premières minutes De la vidéo Ne parlent pas d'M6 Les gens vont quitter la vidéo Donc c'est pas intéressant De faire ça Tu vois ce que je veux dire En fait dans le putaclic Il faut que ça représente Quand même ton contenu Tu vois On m'a pas loué De mon fichier Le curseur Mac Qui duplique le fichier C'est En vrai c'est intéressant Mais C'est trop Trop galère à représenter En petit sur le miniature Ça va pas Ça va pas fonctionner Mais en vrai J'vais mettre un truc comme ça Un vieux fichier Comme ça Un vieux fichier blanc Comme ça Pourquoi c'est zoomé Comme ça Un vieux fichier PSD blanc Ou un pointif Salut graphiste Je passe une bonne journée Grâce à vous Oui merci Copie.psd C'est pas mal Copie Après plagiat Le mot plagiat Je vais pas vous mentir Il est bien Parce que j'ai mis On m'a volé Plagiat Volé Ça fait bien les deux mots Donc il faudra que je vois Mais ouais C'est intéressant Par contre Plagiat.psd C'est bien Photoshop 2 Putain ils étaient déjà bleus Et si je mets genre Tiff Il faudrait que je trouve Un vieux truc comme ça C'est parfait Les vieux trucs blancs Comme ça On m'a volé mon PNG Ouais plagiat c'est bien Il me met des dossiers PSD file icon Ils m'ont volé mon design Avec la meuf de type Je me mets un chapeau de bigoudaine Sinon Oh la rêve dégueu Et bah le meilleur résultat Que j'ai eu C'est en tapant Fichier PSD en français Parce que même là Fichier PSD en français C'est celui là Mais en fait Il est horrible Comment je pourrais avoir Des vieilles icônes blanches Ça Si je mets Si je mets Figma file Il va pas Il y a pas d'icônes quoi C'est ça le problème Après je peux en faire une fausse Ouais mais bon Windows file icon Image icon Mais non Image genre jpeg Il est con lui C'est un nicorion Mais sérieux les C'est ça qu'il me faudrait en fait Un truc comme ça Pourquoi je les trouve pas C'est un peu de trucs Ces icônes windows là Je vais devoir le dessiner moi même en fait Je trouve ça bien de garder le logo Figma C'est malgré tout un peu Pour ça que les gens te connaissent En fait le truc c'est que Comment t'expliquer Les gens me connaissent Comment expliquer ça Les gens vont s'intéresser à la vidéo Pour On m'a volé mon design Que mon design il soit sur Figma Ou autre chose On s'en fiche tu vois Je le dessine moi même Et je me le fais voler Bien joué Non c'est ça En fait je dis logo PSD Mais c'est ça Je veux ça moi Un genre de fichier comme ça Tu vois Genre windows Une vieille icône windows quoi Ouais envoyez sur discord si vous voulez Genre le salon en live par exemple Il faudrait un vieux truc comme ça quoi Et sérieux Il n'y a pas les vraies icônes dans la vie Genre il faudrait un truc comme ça quoi Bref Je m'en occuperai tout à l'heure la team J'ai rien reçu sur discord Mais ils mettaient dans le salon en live Comme ça Je le récupérerai facilement Ok Le fichier Apple était cool Le dossier Apple Tu parles du dossier Je pense I guess Ok Bon écoutez en tout cas Ça sort Et c'est dispo pour les abonnés membres Dernier petit check Est-ce que vous êtes apparus les membres suceboules ? Non Oh ça dégoûte On veut les suceboules On veut les suceboules Apparaissez les suceboules Suceboules Old icône Windows Ah c'est pas mal ça merci Merci DevLose Par contre la qualité Ah c'est celle-là que j'ai cherché dans ma tête je pense Je vais la refaire Je la referai Merci DevLose DevLose ou DevLose d'ailleurs Salut Bastipote et Bastizouz Comment avez-vous ? Salut j'aime l'argent Ça va j'ai mal à ma bouche Mais on est là Dernière chance Pas de suceboules No suceboules at all Ça dégoûte C'est quoi un fichier TIF ? Un fichier comme une image PNG JPEG TIF Ce serait incroyable de pouvoir rénover la feature en rejoindre les suceboules Après je peux nommer Le Bastipote et je peux écrire Bastizouzboules Après Youtube va pas valider je pense mais Je peux écrire suceboules pour ceux qui donnent 10€ ça peut être les suceboules tu vois Ah j'aimerais trop être un buisson Si vous êtes abonné depuis un an vous serez un buisson Incroyable Bon Non les Youtube ils vont pas aimer ça Toujours pas de suceboules Toujours pas de suceboules Ok j'ai sorti une nouvelle vidéo les suceboules Non pardon J'ai sorti une nouvelle vidéo verticale Merci Zef Plus pour ton prime Merci beaucoup pour ton prime Zef Plus N'hésitez pas à claquer vos prime les amis c'est gratuit Ça se passe directement sur le crâne de Jeff Bezos Comment dirais-je Il y a un genre d'opercule sur son crâne Pour le récupérer et me donner un prime vous faites point d'exclamation prime Vous connectez votre compte Amazon et votre compte prime Et vous pouvez claquer votre prime gratuitement Sympathique d'arriver sur les suceboules En tout cas merci Zef Plus On le lèche avidement bien sûr C'est pas la musique que j'avais mis ça Donc ça va mal se passer Surtout je vais me faire ban en fait Bougez pas Ah Là d'accord Ok Bonjour de retour Après une semaine de grippe Aïe 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 Restez loin de ces problèmes Ouais c'est dur hein La grippe est dure tu vois Je viens encore de tousser à cause de la grippe Regardons une vidéo verticale ensemble En effet Regardez j'ai sorti un contenu vertical Sur Youtube Sur TikTok Sur Instagram C'est une petite news Que j'avais depuis longtemps dans mes cartons Et hier après même j'avais J'avais une après midi à passer pour Sur ça Donc je vais vous montrer Une découverte Que j'ai faite Et que vous devriez apprécier je pense Je vous mets le lien dans le chat Go like et comes Comme on disait sur skyblog.com Go like and comes C'est un designer Assez farfelu Je vous montre ça Tout de suite Bougez pas Je hack Le player Voilà Regardez moi ça Mon humble team Bien sûr Google Maps va proposer aux Etats-Unis Une option payante Pour avoir tous les feux verts sur votre chemin C'est le rêve n'est-ce pas C'est comme cette option qui arrive sur Instagram Qui vous aidera à supprimer Toutes les photos de votre ex De votre feed Bon ok Ce ne sont pas des vraies mises à jour Ce sont des concepts du designer Soren Iverson Qui imagine à quoi pourraient ressembler Les applications de demain Parfois c'est super farfelu Et improbable Mais parfois on se dit En vrai ça pourrait arriver ce truc Comme par exemple cette option Pour noter les concerts des artistes sur Spotify Ou encore une alerte santé Qui vous dispute quand vous restez trop longtemps Assis sur les toilettes Il a designé 365 de ces concepts Et je vous partage les plus rigolos Une option Tinder Pour voir à quoi ressembleront vos matchs Dans 40 ans Ou encore un widget Qui montre depuis combien de temps Une personne est sur le marché Avec son nombre de dates déjà passé L'enfer J'adore aussi les propositions faites sur Google Meet Comme le bouton raccrocher Qui est désactivé Tant que l'objectif de la réunion n'est pas atteint Ou encore le leaderboard Pour connaître les employés les plus bavards Lors des réunions Il y en a encore plein d'autres Mais j'aimerais terminer par celle-ci Les statuts de couple à la Facebook Mais appliqués à LinkedIn Ouais It's complicated Et voilà les amis Donc vous l'aurez Bah non Non je n'ai pas dit oui à l'autoplay moi Non je n'ai pas dit oui à l'autoplay Donc vous l'aurez compris Il s'agit du coup d'un designer Qui crée des concepts De du e-design Ça fait longtemps que je voulais vous en parler Vous pouvez aller voir son Twitter Il tweet Il a tweeté une fois par jour Pendant un an Plein de concepts comme ça C'est Soren Iverson C'est vraiment trop cool Là je vous en ai montré Vraiment un nombre Hyper hyper restreint Il y en a plus de 400 Et tous les jours Il a inventé une fausse fonctionnalité Il a inventé une fausse fonctionnalité Ui-design Je trouve ça trop trop cool Voilà Et oui Je le suis sur Twitter Depuis longtemps Et je me dis Il faut que j'en parle Donc là j'ai fait un petit contenu rapide dessus Et je vous invite à aller checker ça On peut s'en regarder 2-3 si vous voulez Mais c'est très 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 rigolo Moi j'ai mis mes préférés dans la vidéo Mais là vous pouvez aller du coup sur X.com Slash Soren Iverson Et voilà Donc là par exemple Imaginez sur Google Maps Vous êtes pressé Passez tous les feux Les feux rouges Tous les feux rouges deviendront verts Et vous accélérez votre temps de trajet Un véhicule d'urgence Vous escortera Pour 2000 balles Hop t'appuies Oui c'est du product design Oui mais bon Tu connais Mikadoul ? Ouais bien sûr Mikadoul je connais très bien Pourquoi ? Un YouTuber designer Mais un style très différent de toi Je le connais très bien Je l'ai d'ailleurs conseillé Sur sa chaîne YouTube récemment Je sais pas si tu le connais depuis longtemps Rémi Mikadoul Mais en gros Mikadoul Il a changé son style de vidéo Depuis 5 vidéos à peu près Et en fait Bah du coup Comment dire Comment vous raconter Je l'ai contacté Et je lui ai dit Ouais tu devrais faire ça Ça Je lui ai donné plein de conseils Sur YouTube Enfin sur sa chaîne Je lui ai dit Tu devrais Enfin je vais pas vous dire les conseils Tu devrais faire ça 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 Il m'a dit Ah ouais merci Et du coup Bah depuis Ça marche super bien Voilà C'est toi le mastermind D'ailleurs ce changement Non C'est pas moi Mais je lui ai donné quelques conseils Disons Voilà Et parmi ces conseils C'était Si tu veux par exemple Faire un tuto Webdesign Bah fais pas Un tuto webdesign Mais dis Je redesign 1-1 Avec 1-1 Donc par exemple Je sais pas Je redesign La poste En mode startup Voilà Et lui aussi Passé Partner Figma Ouais Là c'est cool Et franchement Je l'ai fait Je l'ai fait Sans attendre rien En retour Pour Mikadoul Juste un jour Je lui ai écrit En mode mec Tu devrais faire ça Ce serait cool Et tout Juste pour Bah pour Je sais pas Je me suis dit Ça peut être sympa Tu vois Juste par empathie J'aimerais bien Qu'on m'aide aussi moi Donc Un jour Je l'ai fait comme ça Sans attendre rien En retour Et du coup Bah je suis content Pour lui Que ça fasse Beaucoup beaucoup Plus de vues Voilà Non je suis pas responsable De sa montée en gamme Non pas du tout Il sait très bien faire Des choses qu'a l'i Tout seul Mais je lui ai donné Des conseils Sur son format Ah c'est donc ta faute S'il fait plus de tutos classiques Tout à fait Ça serait cool D'en faire Un sur ta chaîne En mode Ça bloque notre navigateur Si sur le live On regarde Et pour le débloquer Faut ce sub Ah ça ouais Ouais on pourra en faire ça Il y a des titres Pour mettre en avant Ces vidéos Bah oui C'est ce que je lui ai donné Comme astuce Ça a dû payer pour lui Il a pop dans mes recos Je me suis abonné Bah toi Nickel Du coup Mikadoul Si tu nous regardes Coucou Donc il y a ça Google Maps Ah oui c'est vrai Qu'il avait fait une petite app Il y en a plein d'autres Donc vous regarderez Sur son compte Twitter Enfin faut vraiment scroller Mais il y en a plein Genre pro et no pif Donc c'est quoi Instagram option To send one last message When someone block you Donc Logan Paul vous a bloqué Est-ce que vous avez Un dernier mot à lui envoyer Donc quand tu es bloqué Par quelqu'un Ou quand tu bloques quelqu'un T'as une option pour T'as quand même le droit D'envoyer un dernier message Tu vois Je scroll Je scroll Je scroll C'est quoi Ça Il y en a plein Sur e-message aussi Mais je les ai pas mis Mais ils sont trop bien Ceux sur e-message Salut Justin Buisson Il y en a plein Sur e-message aussi Genre par exemple Hello Tu veux passer Voir Voir un film avec moi Ça a l'air cool Mais je suis malade Basé sur les données De Apple santé Kali se sent très bien En fait Genre t'as plein de trucs Comme ça C'est trop cool E-message Show the number of times You've La personne a lu le message J'aimerais bien Sortir avec toi Ce week-end Pour un café Lui 27 fois Sans réponse bien sûr Il y en a plein de très cool Donc je vous invite A aller checker Son Twitter Soren Iverson Voilà très drôle Et pour votre info Il a sorti un livre Je sais pas J'ai vraiment envie De l'acheter En gros Il a sorti un livre Où il met tout ça Tous ces concepts dedans Et tu peux le pre-order Et du coup Il y a tout Il a mis Ces 365 concepts dedans Je trouve ça assez rigolo Comme objet Et ça fait un beau projet Donc allez Allez checker son travail Sur Soren Iverson Un peu partout Ici C'est techniquement faisable Une feature YouTube Si t'es en live Twitch Tu dis à YouTube Ta chaîne Lorsque tu regardes Une vidéo YouTube Avec tes viewers sur Twitch Et comme ça YouTube enregistre Le nombre de viewers supplémentaires J'ai pas compris Choupichou Absolument pas compris Combien le livre ? Je vais regarder hors cam Parce que Stripe Je suis peut-être connecté 30 dollars Mais bon Pour la livraison Après ça va être une galère Adresse de livraison France De rue Je peux pas mettre d'adresse Voilà De rue Je mets un truc français random Je crois qu'on peut pas On peut pas mettre C'est que aux Etats-Unis On peut pas le commander Hors Etats-Unis Le leak de l'adresse De rue C'est deux rues du bout de boule 30 dollars Et je crois qu'on peut pas le livre En France Mais c'est rigolo Franchement c'est rigolo Donc voilà Allez checker ceux-là Soren Iverson Et les vidéos YouTube Twitch Tiktok Et Instagram Que j'ai faites Si tu diffuses une vidéo YouTube Sur Twitch Ça fait qu'une vue Alors qu'on est 551 C'est dommage Ça fait 550 vues de perdu Ah c'est ça ta philosophie Choupichou En fait moi le truc Sur le react YouTube C'est que pour moi C'est une bonne idée Parce que ça fait juste Connaître une chaîne Et donc Tu perds 550 vues Mais tu gagnes 550 abonnés Tu vois Moi je suis Je suis d'accord Pour que vous regardiez Mes vidéos en live Par exemple Je trouve ça trop bien Ça Comment dirais-je Ça nourrit Ma notoriété La notoriété de la chaîne Ultia met le lien dans le chat Et demande d'aller liker Tout à fait Bah C'est pareil ici On fait exactement ça L'idée c'est que YouTube Implémente ça automatiquement Non ils le feront pas Je pense ça a pas d'intérêt Sauf si c'était en live YouTube A la rigueur Mais bon Si t'enlaves YouTube Ouais ça pourrait être Une des features Une des promesses Tu vois Genre en mode Si vous regardez une vidéo YouTube En live YouTube Oui dans ce cas là Oui tu vois Souvent c'est des vidéos Que je n'aurais pas regardées Sinon Oui il y a ça aussi tu vois Une vue de perdue 10 de retrouver Là je suis sur live iOS Je ne peux pas regarder les deux en même temps Mais ça sert à rien de les regarder en même temps Juste tu peux liker et commenter C'est pas très grave quoi je pense Alors Avant de regarder la vidéo des tringues La vidéo des tringues Dernière ligne droite pour créatonic les amis Alors Formation Je donne une formation qui vous aide Oh let's go Son 12% Par contre la jauge Elle est full bugée quoi Elle est full bugée C'est la dernière ligne droite les amis Je crois qu'il reste 3 jours 3 jours pour créatonic 3-4 jours Une formation que je vais donner par le biais de cette plateforme Pour vous aider à développer vos réseaux sociaux Et à apprendre à créer du contenu A créer du contenu Grâce à votre travail La pose de winner Ah ouais Adrien va se moquer de moi Aïe 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 Ah là là Pas très à l'aise Mais bon ils sont venus me prendre en photo chez moi Oui Donc c'est eux qui ont tout géré Attends je vais montrer les photos de winner Regarde Ça c'est un winner ça Alors Venez dans mes bras monsieur S'il vous plaît Oh Je suis un peu fun quand même Faut pas déconner Bref Du coup la formation C'est une formation qui est fait en pré-vente Je juge pas je suis aussi mal à l'aise Oui bah c'est ça Littéralement des inconnus chez moi Qui me faisaient des trucs et tout Euh voilà Donc si j'atteins les 100% déjà La vidéo La formation sera créée Ah c'est le 25 février Donc il reste 2 jours Si la formation atteint les 100% de pré-vente Euh La formation sera créée Et tournée montée est disponible Aujourd'hui si ça a tapas les 100% Vous serez remboursé D'accord c'est important de le dire Si la précommande Oh non ça c'est le stripe Si la précommande n'a tapas les 100% Vous êtes remboursé La formation n'a pas lieu Euh tout ferme Euh on ferme tout Ma maison tout le site et tout La formation elle sert à quoi ? Elle sert à comprendre comment tu peux utiliser les réseaux sociaux pour partager tes projets Merci l'argentin pour les 42 mois Merci beaucoup Bonjour comment ils vont ici les petits potes Très bien à part que j'ai une douleur absurde à la bouche Mais sinon ça va Essaye de pas y penser Et donc de créer du contenu grâce aux réseaux sociaux pour vous aider à trouver des clients Donc en gros c'est créer une petite boucle vertueuse entre je crée du contenu Avec ce contenu on me propose un projet Avec ce projet je crée du contenu on me demande de faire une formation etc etc Et c'est ce que j'ai fait en quittant mon CDI il y a 2-3 ans Et donc je vais vous raconter toute l'histoire Vous avez tout le programme dessus Création de contenu Choisir ce que tu veux partager Créer efficacement Je vous donne toutes mes astuces Euh aussi bien stratégiques que techniques Comment le faire Et c'est seulement 200€ C'est seulement 200€ Car vous avez 50% de réduction si vous faites partie de cette petite pré-vente Et après Euh ce sera 400€ le prix normal si la formation perdure Aujourd'hui en l'été actuel la formation n'a pas lieu Parce que la pré-vente n'a pas réussi Et les gens seront remboursés Mais si vous voulez aller checker ça Euh c'est sûr Point d'exclamation créatonique Et il vous reste 2 jours Voilà Et il y a aussi Justin qui est pas mal avancé 64% de son côté Euh lui qui va surtout faire un tuto Euh comment gagner sa vie avec des vidéos YouTube Euh voilà Vous avez un peu le même principe Vous lisez le programme Et vous regardez un petit peu si ça vous intéresse Et si ces formations ne sont pas vendues en pré-vente Avant le 25 février Créatonique Nora Enfin créatonique est annulée Voilà c'est un projet en financement Euh en pré-vente quoi Le CPF n'est pas utilisable Je n'ai pas mal aux dents J'ai un aft gigantesque dans la bouche Est-ce que tu promets la liberté financière ? Non pas du tout Je vous apprends à créer du contenu sur les réseaux Pour essayer de prospecter quoi Tout simplement Par contre vous aurez une Ferrari Vous pourrez faire une photo devant une Ferrari Normalement à la fin de la formation Petite Ferrari Euh de location bien sûr Mais Ferrari quand même Voilà Il y aura un tuto bill bloqué bien sûr En tant que développeur Ta formation peut être intéressante Je dirais oui si tu fais du front Si tu as des choses visuelles à montrer Oui Ça pourra s'appliquer Voilà T'as modifié manuellement le site Non non regarde il n'est pas modifié C'est juste que le dev a du chier dans la colle sur sa barre Mais regarde c'est pas moi qui l'ai modifié C'est pas moi qui l'ai mis en CSS juste avant le live Bonjour Bastille Encore désolé de t'avoir envoyé un DM Sur quelque chose que tu as déjà traité en vidéo Mais c'était une blague manokiste Je te trollais Je vous raconte l'histoire Manokiste il m'envoie une news Il me dit ah ça pourrait être intéressant et tout Et après je lui envoie Mais bro Mec j'en ai déjà parlé dans cette vidéo YouTube Et je lui envoie le lien Après je lui dis mec ça me fait trop de la peine Se dire tu regardes pas mes vidéos et tout Après j'envoie trois petits points Trois petits points Trois petits points et tout Evidemment c'était une blague J'ai déjà une Ferrari grâce au maître des fleurs Est-ce que la formation s'adresse quand même à moi ? Bah ça dépend la couleur de ta Ferrari Mais je pense que ça peut t'intéresser Ne serait-ce que par son pouvoir d'achat Arrêt maladie pour l'argenta Oh non Bah bon courage J'espère que tu vas bien Je trouve pas le site sur Google Creatonic.fr Ou alors pour l'exclamation Creatonic dans le chat Twitch C'est des Lamborghini au maître des fleurs Ah j'ai pas encore reçu ma lambo Et d'ailleurs Pedral rien à voir Je sais que Cheflyne est en vacances depuis trois mois là Mais il serait pas temps de faire la fleur du De la saison prochaine Genre ça déjà pas giga urgent La formation est utile si on a pour projet de se lancer en freelance Oui Mais qu'on a pas encore de projet à partager Oui tout à fait ouais Bien sûr KaboDesign Tout à fait Moi ce que j'ai fait c'est que J'ai lancé Ce truc Enfin ce processus Je l'ai lancé quand j'étais en CDI Et c'est pour ça que la formation Elle s'appelait avant Transitionne du CDI au freelance Mais en vrai on a changé le titre Pour que ce soit un peu plus large Trouve des clients sans jamais prospecter Ça s'adresse à tout le monde quoi Salut coeur humble Sympa les streams matinaux Je parle pas beaucoup mais j'apprécie Merci C'est gentil Désolé pour ma voix dégueulasse du mafin Ma prosody dégueulasse Va falloir commencer à y penser Ouais Parce que là la fleur du mois de Février mars avril Serait temps que Céline elle rentre de vacances En tout cas les amis Le site est très beau Et même si Créatonic meurt Et bien tant pis C'était une bonne tentative Après ce qui est cool avec la pré-vente C'est qu'on a pas dépensé beaucoup d'argent Par contre si on avait tourné la formation Pendant 3-4 mois Investi 5000 balles dedans Oui ça aurait été problématique D'en vendre aucune C'est quoi le nom du style de ce site Je sais pas trop Comment on appellerait le style de ce site les amis Je sais pas trop comment dire Est-ce que ça aurait vraiment un nom Je sais pas trop Qu'est-ce que tu dis Elle ça va devenir Guatémalté Ah Guatémalté Ah Guatémalté C'est Chefflin Un Flaty Bento Non y'a pas de Bento là-dedans Pas loin Bah j'allais dire Memphis Mais y'a pas les gros contours noirs Donc pas trop Memphis Non y'a pas de Bento dans ce site Arrêtez de dire Bento Bento c'est pas ça Bento c'est C'est quand t'as des grilles un peu décalées Mais là juste faire une grille C'est pas Bento Pastello Ok J'aurais dit Pop aussi Mais c'est pas une vraie C'est pas une vraie tendance Mais Ça c'est du Bento par contre Attention ça c'est du Bento Là on est sur du Bento Design Même si c'est pas aligné Ça me rend fou quoi Et eux c'est les 3 créateurs de Créatonic Aurore Jean-Claude Et bien sûr Guillaume Pastello Illustré Ce sera le Pastello Illustré Ok Les amis J'ai une question que je me posais depuis tout à l'heure Je sais pas si vous avez la réponse Mais Pourquoi Les trains sont devenus si chers les amis Pas plus tard qu'il y a un mois On m'a invité En week-end A la montagne Dans un petit chalet Je m'étais dit Pourquoi pas Mais en vrai c'est chaud Parce que j'ai que 2 jours De libre Peut-être 3 ou une demi-journée Et j'ai regardé les prix des trains Et je me suis dit Bah c'est pas possible en fait Je peux pas passer un week-end A 1000 euros en fait Dans une maison On m'invite Alors que c'est censé être gratos Donc pourquoi les trains sont devenus si chers On va regarder cette vidéo De la chaîne PIG Que je connaissais pas Mais il y a super chouette Pour apprendre des trucs Ce que je vois ici C'est que c'est leur première vidéo Qui buzz Ah non il y a celle là aussi Donc on va voir si c'est cool On va découvrir ça Je l'ai pas regardé du tout Donc il y a du peng Il y a du peng Je vais vous partager le lien Dans le chat Peut-être dézoomer un peu A un moment donné Je peux pas dézoomer Ok Et je vous la mets dans le chat Et vous pourrez Vous abonner Likez Commentez Si ça vous avez fait kiffer Ce petit React Pardon Découvert PIG Il y a une semaine Très bonne chaîne Leur vidéo sur la bière Trop Trop cher Et super intéressante Ah tout est trop cher en fait Chez PIG J'ai PIG Ok J'adore les courbes Déjà ça commence bien Tu l'as regardé avant Bah non 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 Je l'ai pas regardé avant Malheureusement Parce que bon c'est du react Donc j'évite de l'avoir déjà vu Non j'ai pas regardé Pourquoi je vais me faire ban Je vais me faire ban Bah non Ok on y va Pourquoi les trains sont devenus si chers Par PIG Ça c'est l'évolution du prix moyen des billets de train Et si vous avez l'impression qu'il a augmenté C'est normal Fin 2023 Un billet de train Ouais en fait ça a augmenté beaucoup là Récemment en plus J'ai pas rêvé en fait C'est vraiment devenu n'importe quoi Là c'est vraiment Là c'était si lent que tu t'en rends pas trop compte Mais là tu t'en rends compte là Y'a trop d'écart Faut 500 subgifs pour le billet de TGV de Bassi Bah ouais Bah ouais c'est chiant C'est normal Fin 2023 Un billet de train coûtait en moyenne 20% de plus qu'en 2015 Le train est trop cher Et les valises aussi Un paradoxe A l'heure du défi climatique Qui conduit à privilégier la voiture ou même l'avion Sur des trajets que le train pourrait assurer Mais alors Pourquoi c'est aussi cher ? Ce n'est pas le prix Il est notamment dû à l'importation d'un système Venu des Etats-Unis dans les années 90 Un système destiné à optimiser la rentabilité Un système qui a totalement supplanté Les anciennes manières de fixer le prix d'un billet Et qui s'est répandu dans toute l'économie de nos jours Un système qui remet en cause La mission de service public du transport ferroviaire Le yield management Hum Écoutons ça Intéressant Intéressant Ça c'est l'évolution du prix d'un billet Paris-Toulouse Réservé à l'avance pour les fêtes de Noël De 100 euros Ce qui est déjà loin d'être bon marché Le billet est vendu à plus de 210 euros Dès le mois de novembre Soit deux mois avant le départ Alors ce relevé il est tiré d'une enquête de Numéra 1 Qui a été réalisée à l'hiver dernier Et qui avait pour objectif de mesurer les variations de prix A l'approche des fêtes de Noël Moi je constatais en tant que passagère Que les prix augmentaient chaque année Et donc on s'est dit on va comparer L'évolution du prix des billets Chaque semaine Jusqu'à Noël Depuis la date de l'ouverture des billets L'article est en description C'est assez édifiant Les prix s'envolent immédiatement Après l'ouverture des ventes Effectivement c'est plutôt une bonne idée De prendre son billet très tôt Et on a pu voir que certains prix Passaient du simple au double Donc une hausse vraiment phénoménale Pour des trajets très demandés La Palme revient au Paris-Toulouse Qui dépasse les 200 euros Soit plus de 100% d'augmentation Mention honorable pour les Paris-Strasbourg Paris-Nantes et Bordeaux-Nantes Et c'est pareil sur les retours Avec des augmentations de prix De l'ordre de 50 à 150% Plus de gens certainement Anticipent la prise de leur billet Et on se retrouve avec ces prix qui grappent Et ces trains qui sont complets extrêmement vite On s'est habitué à payer plus cher Quand on voyage le week-end Ou pendant les périodes de vacances scolaires Et quand on y pense C'est quand même pas rien Parce que pour prendre un exemple Pas si éloigné Si à la boulangerie La baguette de pain Coutait deux fois plus cher le week-end Sous prétexte qu'il y a davantage de demandes Pas sûr qu'on accepterait De passer à la caisse Le yield management Dont je parlais en intro C'est ça C'est fixer les prix En fonction de la demande estimée Sur le plan économique Ça veut dire qu'on désindexe Les tarifs du bien qui est vendu En l'occurrence Le siège dans le train du mercredi midi Est strictement identique A celui du vendredi soir Mais on le paye plus cher Et c'est important de se rappeler Que ça n'a pas toujours fonctionné comme ça Ça c'est quelque chose qu'on a oublié Mais à une époque Le prix était toujours le même T'as la dinguerie en vrai Quand le prix était toujours le même Mais bon Après je comprends que Un billet en pleine après-midi Et un billet à 18h Quand tu rentres du travail Il soit plus cher Parce que du coup Le train est très demandé Etc etc Mais globalement C'est juste Toujours trop cher Par rapport à A d'autres transports Donc le vrai problème C'est pas ça C'est qu'il n'y a pas de concurrent Tu vois C'est ça le vrai problème Je pense S'il y avait un concurrent Direct au train Sur les mêmes rails peut-être Bah t'aurais un train low cost Et du coup ça Ça relisserait les prix Non ? Le concurrent c'est l'avion Bah pour faire un Paris-Lille En vrai non Et genre Pour aller à la montagne Il n'y a pas d'avion Donc il se pose dans la montagne Ils ont introduit la concurrence Depuis quand ? C'est pas normal Que ça soit plus cher Selon la demande Mais malheureusement C'est devenu la norme La suite La concurrence N'est pas forcément la solution Ok on va regarder ça La SNCF est déjà pas rentable C'est assez bizarre En vrai Finès est sociologue Et membre du réseau de recherche Fer Inter Il a écrit sur l'évolution Des modes de tarification du train Revenant notamment Sur l'importation Du yield management A la SNCF A la fin des années 80 Dès les origines Des chemins de fer Il y a un prix du kilomètre Et il y a une distance Et pour obtenir le prix du billet de train Il suffit de multiplier la distance Par le prix d'un kilomètre C'est quelque chose Qui est assez simple Qui est assez réunimentaire Mais qui a le mérite De poser un principe D'égalité de traitement Entre tous les usagers Qui est un des fondements Du service public ferroviaire L'idée c'est que les gens Ont besoin de se déplacer Ils créent de la valeur En se déplaçant Et l'Etat met à disposition Un service public Du déplacement sur rail Il le finance Mais avec le développement du rail On va rapidement avoir Certaines lignes Qui vont se retrouver saturées Toujours plus vite Meilleur confort Les efforts sont les buses à atteindre Les efforts ne sont pas ménagés Non mais Hugo Il n'y a pas L'avion peut remplacer certains trains J'ai compris Mais pas tous quoi Ouais Le fait que le SNCF Et le monopole sur les voies ferroviaires Les incite à faire grève Bien plus facilement Ok Le problème c'est d'avoir capitalisé Sur les trains Plutôt que de garder Son utilité en tant que service public Salut Elina J'avoue le train c'est cher Dit-elle en attendant son train Bah ouais C'est une dinguerie Ça m'empêche de faire Des allers-retours à Paris En vrai Des fois je me dis Bah non Je peux pas faire un allers-retours à Paris Pour boire une bière tu vois Et payer 250 euros Tu vois c'est pas possible Et de très beaux résultats ont été obtenus La SNCF doit s'équiper en conséquence Avec des nouveaux trains Des nouveaux trains qui vont avoir un coût Et pour assurer ses frais L'idée va naître D'augmenter le prix de ces lignes En adaptant les tarifs Au coût spécifique De la ligne empruntée L'idée c'est vraiment De faire payer Aux usagers Considérés comme des clients Le prix qu'ils coûtent A la SNCF Et ça Ça va perdurer Jusqu'aux années 80 C'est pas possible Mais si C'est bleu si Et la carte kiwi bien sûr Au revoir Au revoir En 1981 François Mitterrand Est élu président de la République Deux ans plus tard C'est le tournant de la rigueur Et la France entame Une séquence de réduction De la dépense publique L'enjeu c'est Dépenser moins Pour les entreprises publiques Pour les services publics L'Etat cherche à réduire La part de financement De la SNCF En poussant le rail A s'autofinancer Pour assurer cet autofinancement La SNCF Va devoir trouver le moyen De dégager davantage de profit Mais sa marche de manœuvre Est restreinte Pas de produit de révolutionnaire A inventer L'objectif C'est avant tout De remplir les trains Et c'est à ce moment là Que son regard Va se tourner vers les Etats-Unis Ça devrait être le moyen de transport populaire Je suis d'accord Le yield management Il est inventé Au milieu des années 80 Par deux compagnies Delta Airlines Et American Airlines Et la SNCF Importera ça Rachètera en fait Le système de yield management A American Airlines Alors on parle bien d'un système Parce que Pour faire varier les prix En continu Il faut agréger Énormément de données Il faut savoir à quel niveau Se situait la demande Les années passées Et intégrer les événements Qui pourraient être de nature A booster les commandes Tout ça alors que L'informatique se trouve encore A un stade embryonnaire Au marché Les vendeurs Comprenez pas ce qui se passe Parce que Les prix des billets Correspondent pas Au prix normal Par exemple Ils disent Bah voilà Il me sort zéro franc Mais je peux pas vous le vendre A zéro franc Je sais pas pourquoi C'est pas possible Si Et c'est gratuit L'algorithme Il est piloté Par des yield managers Il y a une salle Zéro euro C'est bien La salle des marchés Et c'est une salle de vente De milliers de trains Disons Vous êtes au coq Le service Qui s'occupe de remplir Faire en sorte Que nos TGV soient les plus remplis Et qu'on transporte Le maximum de voyageurs Ils savent déjà Que de toute façon Leurs trains seront pleins Le 24 décembre Parce que les gens Ils veulent voyager le 24 Parce qu'ils sont en vacances A partir du 23 Et pas le 21 Pas le 20 Donc ils anticipent Un certain niveau de prix Qui correspond à ce qu'ils estiment Être le prix Permettant d'atteindre Un remplissage à 100% Des pros de la statistique En hôtellerie c'est pareil En France Ça a été relativement accepté Par la clientèle Qui a passé Paradoxalement Je trouve ça cool Parce que si un train A 15h Il roule à vide Je trouve ça con quand même Donc réduire les prix Du train qui roule à 15h Je trouve ça bien Mais le phénomène Que ça a eu C'est que ça a surtout augmenté Le prix des trains Qui roulaient à 18h Merci pour le Prime Biscuit J'espère que tu vas de bien Et que tu es en haute définition Merci beaucoup Saisi en fait Ce qu'il y avait derrière Parce que aussi c'est progressif Au début Les billets C'est pas de 1 à 5 L'amplitude entre le billet Le moins cher Et le plus cher C'est progressif Donc il faut habituer Le consommateur Avec l'argument qui est Mais si vous comprenez Comment ça fonctionne Et que vous anticipez Vous allez en tirer un bénéfice Parce que le prix que vous payez Est inférieur Pourquoi pas réduire les trains A 15h S'ils roulent à vide Parce qu'il y a quand même Des gens Qui ont besoin De rentrer à 15h Juste c'est pas rempli Tu vois Donc tu peux pas faire rouler Un petit train Avec 10 personnes Tu vois Tu peux mettre Un train moins grand Mais voilà Au prix moyen En Allemagne Ils l'ont mis en place Et quelques mois plus tard Ils ont arrêté Alors je sais pas Où ils en sont aujourd'hui Mais parce qu'en fait Ils perdaient énormément de clients C'est à dire qu'en gros Soit les gens acceptent Et ils achètent Soit il y a des comportements De protestation Qui peut aboutir A des formes d'exit En fait Bah je vais prendre la voie sûre Parce que je comprends pas Il faut bien comprendre C'est que le deal management Cherche à maximiser les profits Dans une conception du ferroviaire Qui vise à l'autofinancement Et donc à la rentabilité Sauf que dans le même temps La SNCF doit faire face A un autre type de frais Qui n'a cessé de s'alourdir Les péages Comment ça ? C'est un aspect assez peu connu Du sujet Mais quand vous réservez un TGV Près de 40% de ce que vous payez C'est des péages Ah bon ? Ou plutôt Des redevances ferroviaires Que la SNCF verse A la SNCF Comme sur la route On va faire payer Ceux qui utilisent Les infrastructures ferroviaires Le montant du péage Va dépendre de la longueur du trajet Mais aussi de l'heure À laquelle le train circule Avec des heures pleines Et des heures creuses Ce qui permet aussi D'expliquer la différence de prix Entre un train du mercredi midi Et un train du vendredi soir La SNCF voyageurs Celle à qui vous achetez le billet N'est pas propriétaire des rails En fait Historiquement On avait une seule entité La SNCF Qui gérait non seulement Le transport des voyageurs Mais aussi le rail Son entretien Et sa modernisation C'est en 1997 Qu'intervient la grande dissociation On va créer d'un côté RFF Réseau ferré de France Qui deviendra par la suite SNCF Réseau Qui sera chargé Des infrastructures ferroviaires Et d'un autre côté SNCF Mobilité Qui deviendra SNCF Voyageurs Qui sera chargé Du transport des personnes L'idée dans la création De Réseau ferré de France C'est une demande De la part de l'Union Européenne Respecter la directive 91.440 C'est de séparer les réseaux De telle sorte Que d'autres compagnies Puissent circuler D'autres compagnies Que la SNCF Ça c'est le premier objectif Pourquoi il n'y a pas d'autres compagnies alors ? C'est un objectif Qui n'a rien à voir Avec le ferroviaire En tant que tel Qui renvoie au traité de Maastricht Le traité de Maastricht Introduit la règle des 3% Qui va venir sanctionner C'est une magouille de comptable Dont le déficit public Dépasse ce seuil Or la dette de la SNCF Entreprise publique Expose la France A une sanction de l'Union Et la question c'est Qu'est-ce qu'on fait Avec cette dette ? Et comment la SNCF Peut faire pour se développer Alors qu'elle est très endettée ? Une manière C'est d'enlever la dette Et de la mettre Dans une entité autonome Réseau Ferré de France A partir du moment Un établissement public Tire ses revenus D'une activité commerciale Sa dette éventuelle Elle n'est pas comptabilisée En dette d'Etat Et c'est le cas de RFF Puisque c'est la SNCF Qui paye Un péage Un RFF Et qui de ce point de vue là Tire ses revenus De l'argent versé par la SNCF Le problème c'est que Maintenant C'est à RFF D'éponger cette dette Et pour ça La voie est toute trouvée A partir des années 2000 La redevance ferroviaire Va monter en flèche En 10 ans Entre 1997 et 2008 Son montant est multiplié par 3 Avec des conséquences Pour la SNCF Puisque S'il y a augmentation de péage Il y a augmentation des coûts Renfe Ou Trainitalien Ils proposent des billets moins chers Pourquoi ? Parce que pour favoriser L'entrée de nouvelles compagnies Sur le marché ferroviaire L'autorité de régulation des transports Autorise SNCF Réseau A proposer Attends ça veut dire que là Si je veux faire un Je sais pas Un Bordeaux Je sais pas quoi Je peux prendre un train Espagnol Et du coup Faut aller sur quel site Pour les réserver Sur Sur Capitaine Train Parce que du coup Sur SNCF Connect Ils seront pas Putain moi je rêve Qu'il y a une compagnie Belge Qui fasse un Bruxelles Paris En passant par Lille C'est juste des lignes Qui vont en Espagne Ouais Trainline C'est plus Capitaine Train Je dis de la merde Trainline Parce que là Si je veux faire un Lille Paris Il n'y a que SNCF Ligne Concurrente SNCF Ouais le Talis Mais bon Je suis pas sûr D'avoir vu des prix Bien plus bas Déjà dans le Nord Y'a rien Ah tu peux quand même Faire Paris Marseille Avec un train Italien Tu vois Mais je les ai jamais Vus ces trains Moi je les ai jamais Vus ces trains Sur les quais Et tout Sur les quais de la gare Nantes Bordeaux Le train C'est quoi le train Le train Je connais pas le train Rail Coop Prévu pour l'hiver 2022 Transdev Prévu en 2024 Paris Barcelone Midnight trains Et ça va peut-être arriver Moi j'ai déjà pris Tenetalia C'était ok Et le prix C'était vraiment Bien moins cher Ou pas Et Ali A des tarifs Préférentiels Pour les entreprises Concurrentes de la SNCF Nouvelle entrante sur le marché Et ce mouvement Rien n'a été fait Pour l'endiguer L'autorité régulatrice Des transports A encore récemment Validé une hausse moyenne Des péages de 8% Pour l'année 2024 Ce qui en fait Le montant le plus élevé Du ferroviaire européen Une situation Qui début janvier Avait conduit 8 régions A saisir le conseil d'état Contre des hausses Qualifiées d'insoutenables Voilà Le Paris-Lyon Est rentable Certes Mais une grosse partie Des gens qui prennent Le train à Paris Ce ne sont pas De Paris intra-muros Donc ils vont prendre Des transports en commun Qui ne sont pas rentables Peut-être Ils viennent de banlieues Ils ont pris le RER C'est une activité Petite question On ne peut pas s'abonner Prime sur l'application iOS Non Il faut aller sur Ton navigateur Safari Et ou alors Sur ton ordinateur Simplement parce que Apple prend des commissions Et du coup Le Prime n'est pas disponible 20 mois Soit l'âge D'un enfant de 20 mois D'accord Ah c'est ton abonnement Qui a buggé Merci beaucoup pour tes 20 mois Soit l'âge D'un enfant de 20 mois Merci la cantine Merci beaucoup On peut s'abonner Prime SNCF Qui n'est pas rentable Qui est financée Peut-être qu'ils ont pris Des TER C'est une activité Qui n'est pas rentable Qui est financée à 70% Par les collectivités territoriales Mais si on enlève tout le reste Et on supprime ces lignes Est-ce que le Paris-Lyon Continuera à être rentable C'est pas sûr On touche là aux limites De l'approche comptable Qui préside à notre politique En matière de transport Derrière le service public Il y a l'obligation de transporter Il y a l'égalité de traitement Le train de 15h43 Il n'est pas rentable Il va être supprimé Donc il y aura une obligation De transporter Pas tellement en fait L'égalité de traitement Je pense que ça c'est assez clair En fait tout le monde N'est pas traité de la même manière On est jeune On est vieux On achète son billet avant Après Donc il y a une philosophie Du yield management Qui repose sur le fait Que si on veut voyager Il faut avoir les moyens de voyager Si on n'a pas les moyens de voyager Il faudra voyager À un autre moment Éventuellement Tard le soir Ou tôt le matin Il y a des gens Qui ne peuvent pas anticiper leur voyage Ça dépend de leur chef Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes-là ? Ils vont prendre la bagnole Ils vont faire du covoiturage Ça crée des effets de discrimination Basés sur les revenus Ce qui est le cas Par ailleurs Dans la plupart Dependent de l'économie privée Mais là on parle d'une entreprise publique Merci Kainos Qui a été créée à l'origine Pour des missions de services publics Merci Kainos Gab Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à me suggérer des sujets Dans les commentaires Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo On est d'accord que le gars Là Rien à voir Mais le gars qui parle en voix off On est d'accord qu'il a un double son 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 il a bugué Il avait un double son lui Ses intervenants Ils n'avaient pas de double son Mais lui il avait un double son Merci Kainos Gab D'avoir converti ton prime En sub tier 1 Merci beaucoup Indexer le prix des billets Sur les revenus Ouais C'est compliqué ça mais ok Très cahier cette vidéo Il est très intéressant Je vous ai mis le lien En haut du chat Vous pouvez aller liker Commenter Et vous abonner à cette chaîne Qui a l'air très cool Je vais le faire moi même d'ailleurs Est-ce que je suis abonné Je suis déjà abonné Je me suis abonné ce matin Mais je trouve que c'est des sujets intéressants On en regardera peut-être d'autres On en regardera peut-être d'autres Il y en a quelques-unes Regardez Remettre le prix au kilomètre Attendez je vais essayer de réserver un train Avec une autre compagnie Mais c'est quand même fou J'ai jamais vu J'ai jamais vu de Comment ça s'appelle J'ai jamais vu de D'autres trains sur les rails Je les ai pas vu Genre si je veux partir de Paris Jusque Lyon On va dire Non c'est pas cher Mardi Pas de retour Un adulte Je recherche Ça marche pas ? Ça marche Ah Ça a bugs Ah c'est peut-être parce que Je vais essayer de me remettre là Ça bugs Je refais Je refais C'est bon Donc Paris Lyon Mardi A 10h Vas-y Mardi matin Recherche Ok Effectivement il nous dit Qu'il cherche Chez Fresia Rosa Fresia Rosa Inouï Ouigo SNCF Découvrez les services à bord Découvrez les services à bord C'est marrant ça Il y en a 5 par jour des italianos 22 22 Inouï 2 Ouigo 1 Ouigo Trin classique 3 par jour SNCF Ok Bizarre Il faudrait du 2000 yen management Genre tu fais une variation seulement de 15% du prix Je sais pas Ouais je sais même pas si c'est possible Parce que du coup c'est soit tout soit rien quoi Ouigo de train classique Je sais pas ce que c'est Du coup regardez Il y a les petits siècles Oh les Ouigo ils sont immondes Franchement c'est une dinguerie Alors il y a quoi de différent Wifi à bord Prise électrique Voiture calme Petit bagage En vrai Les italiens c'est les mieux quoi C'est les mieux Ils ont tout coché Les autres ils ont rien quoi Ils ont Il y a même pas de wifi et tout Genre il y a pas de wifi dans les SNCF et tout Le Ouigo d'écrit bien sûr Bah bientôt ils vont lancer ça Et du coup l'italiano c'est le mieux Et vous allez me dire que c'est le moins cher c'est ça Mais ouais Mais ouais 35 euros 35 euros Pour faire un pari lion Il y a les meilleures options Il prend 1h56 Exactement pareil que celui là Au dessus Qui coûte 90 euros Quasiment 3 fois le prix C'est trop bien C'est trop bien Du coup bah En vrai Dès que J'aurai l'occasion D'avoir une ligne Qui fait des Qui passe par d'autres trains Je le ferai Parce que c'est trop bien Pour l'instant Parce qu'ils sont nouveaux Ils ont le droit à des subventions Pour ne pas payer le fameux pH complet Bah ouais mais Je m'en fous Genre tant qu'ils ont des subventions Si on monte tous dans celui là Et bah celui là Il va être vide alors qu'il est cher Donc il va baisser Parce que c'est le yield management Donc ça va peut-être Tasser un peu les choses Tu vois ce que je veux dire Comparer avec une voiture Non mais ça c'est pas C'est pas du jeu De comparer avec une voiture Parce que la voiture Elle va peut-être être moins chère Mais plus longue Et moins confortable Et plus polluante Le gars à Brain Le yield management Bah ouais mais bon Mais du coup moi Si je veux faire Lille-Lyon Là je suis baisé Là je suis baisé Allez je vais aller à Lyon moi Je veux aller voir Justin Buisson A 5h du matin Ouais Et là j'ai pas le truc J'ai pas le truc italiano Parce qu'en fait Il faudrait que je fasse Une correspondance à Paris Mais Lille-Lyon C'est pas le plus cher Déjà Lyon-Paris non plus T'es obligé de faire Lille-Rome-Lyon Pour avoir le tarif Let's go Et Lille-Rome Ah non je peux pas Faut quoi te faire Tu peux faire Paris-Rome Tu peux faire Paris-Rome Je pense Ah c'est un bus Par contre si je fais Paris Moi je pense aussi que SNCF Il se gaffe sur les professionnels C'est quoi C'est quoi ça Lyra 3 correspondances Ouais Correspondances À Genève Lyon-Genève D'accord Ok Bon de quoi moi j'espère Qu'il y aura de plus en plus De concurrents Pour un peu tasser les choses Et un petit peu Du coup Faire baisser les prix Après est-ce qu'on y croit ou pas Ah bah je suis d'accord Que l'avion c'est moins cher Les amis C'est pas trop le débat ici J'aimerais juste que J'aimerais juste que le train soit moins cher Mais ce qui est fou c'est que techniquement Un train Et ses rails Un train et ses rails Ça coûte plus cher à entretenir Qu'un avion qui vole dans le ciel Et un aéroport Qui est quand même un lieu Giga grand Avec des Du personnel partout Des trucs technologiques partout Des tapis roulants Des trucs Des machins Du kérosène Des pilotes Des gars dans la tour de contrôle Etc etc Et ben tout ça c'est moins cher que des rails quoi Les rails c'est un boulot de dingue Bah ouais je suis d'accord Mais c'est fou quand même L'IRA c'est franco-suisse Pourquoi faire Prendre un train pour faire Paris-Lyon Alors qu'on peut y aller en bateau J'avoue Et en vélo aussi T'as la même chose dans les gares Les gares c'est un peu moins C'est un peu moins hype Que les aéroports quand même Kérosène non taxé Des avions électriques C'est pas possible On l'a déjà dit Oui l'avion c'est long par contre Ah oui l'avion c'est super long Tu rajoutes une heure ou deux Avant et après quoi On parle juste de prix là Il y a aussi des tours du bureau gigantesque Pour la SNCF Ouais Il fait froid en plus dans les gares Alors qu'à l'aéroport Il fait hyper chaud Et tout est trop bien Bosser dans le train c'est cool Ouais je pense que la SNCF Ils se font plaies sur les pros en fait Genre les pros qui font Paris-Lille Tous les jours Ou Paris-Lyon Toutes les semaines Et qui mettent leurs 200 balles 300 balles En billet pro machin En frais de société Je pense que c'est ça Qui les régale tu vois Il y a des recherches Sur les avions à hydrogène Mais c'est vrai que Travailler dans l'avion C'est impossible Genre l'avion ça te chamboule Quand même physiquement tu vois Alors que dans le train T'es bien Avion nucléaire pour l'armée Ah ouais Et là je fais Paris-Dijon Une fois par semaine Ouais Ou alors il faudrait des voitures Et des routes Plus agréables à utiliser quoi C'est à dire Slash la voiture autonome Slash la voiture électrique Tous ces trucs là quoi Twitch bug Je vois pas mon message En double avec une minute de décalage Genre que j'ai rien fait D'accord Après des cartes de réduction Pour les pros Oui mais bon Un billet pro C'est 4 fois le prix Donc voilà Tes abonnements existent toujours Je sais pas je pense Ouais L'énergie pour faire décoller un avion Versus faire avancer un train Bah je sais pas Je m'y connais pas assez Corentin Mais bon ça fait chier quand même Mercedes fait machine à air Sur l'électrique Et repasse au thermique Bah ils vont plus pouvoir alimenter Leur moteur longtemps Car c'est un C'est un C'est un carburant fossile quoi T'as un abonnement 49 euros par an Et je gagne énormément d'argent Oui quand tu sais que tu prends beaucoup le train C'est sûr Mais tu payes un abonnement Qui fait baisser le prix des billets C'est comme payer Netflix Et avoir des pubs pour moi Mais oui C'est vrai que les voitures c'est pas des transports en commun Donc ça casse les pieds tu vois Parce qu'en fait le truc des voitures c'est qu'elles sont toutes garées là Puis elles attendent 90% du temps elles sont garées Elles font rien Et puis on en a plein Ça casse les couilles Je déteste les voitures perso Je hais les voitures Je hais J'adore le train mais bon Parce que tu te poses dedans ça roule Tu fais ce que tu veux Tu re Voilà Trop chiant Je ne pense pas que la SNCF Ça se fait plaisir sur les tarifs à mon avis Ils font vraiment ce qu'ils peuvent Les coûts des infrastructures sont extrêmement coûteuses Ah je dis pas le contraire C'est trop chiant T'es trop mal dans une voiture Je déteste Bah en vrai ouais Tu dis ça Dave Lose Mais si on pouvait monter dans des voitures random Ce serait trop bien Genre imaginez les voitures c'est des unités Neutres Et du coup tout le monde Peut les prendre Tu bip Ça t'enlève un crédit sur ton Sur ton Sur ton Sur ton iPhone De ton forfait voiture Tu prends n'importe quelle voiture Qui est posée n'importe où Autolib Ouais En mieux quoi Et comme ça Bah il y a plus 50 000 voitures qui sont garées Il y a genre 3 voitures qui sont garées Ça s'appelle un bus Non pas exactement Ouais les voitures ça déglingue Les 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 pays Les paysages t'as des voitures garées partout 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 Et on mettrait les voitures sur des rails Ce serait trop bien Si seulement on pouvait remplacer tous les chauffeurs de train par des intérêts artificiels Oui En vrai je sais pas Les gens sont pas prêts à perdre leur propriété Bah après ils peuvent posséder une voiture de loisir quoi s'ils veulent Mais ça coûtera plus cher Autolib Ils ont fait fait faillite à cause des intérêts qui font d'armes dans les voitures Bah il faudrait qu'ils soient mieux sanctionnés quoi Effectivement Mais tu vois genre Moi quand j'étais petit Je me disais un truc Genre je me disais En vrai c'est trop chiant l'autoroute Genre ok je comprends d'avoir besoin d'une voiture Quand t'es dans la campagne et tout Ou que tu fais En fait t'es fin de trajet Quand tu arrives à ton domicile personnel Ou dans des endroits un peu plus reculés Evidemment Que les transports en commun sont pas la solution Parce qu'il y a trop peu de gens Une fois que tu sors de l'autoroute à Lyon Puis que tu roules un peu jusque dans ta bourgade à côté de Lyon Evidemment que les transports en commun C'est pas l'idéal Et par contre sur les autoroutes T'as aucune plus value en tant que conducteur T'attends comme ça Et je m'étais dit Il faudrait qu'en fait On réinvente les voitures C'est quand j'étais jeune Je pensais à ça Je me disais mais pourquoi on fait pas ça tu vois Il faudrait qu'on réinvente les voitures En gros toutes les autoroutes C'est des genres de rails Pas dans le sens des rails physiques Mais des rails où on n'a pas le droit de dépasser Où quand t'arrives dessus Ta voiture elle se met à 130 Et tu ne touches plus à rien Et toutes les voitures sont alignées Avec 3 mètres d'écart Et tu ne peux rien toucher Et quand tu veux quitter l'autoroute T'appuies sur un bouton Et hop tu quittes Et après tu reprends le volant Sur les petites routes Tu décris l'hyper le point Et du coup je me disais ça dans ma tête Je me disais mais Ça devrait être ça Et du coup une fois que t'es sur l'autoroute Hop tu retournes ton siège Et tu fais ta vie sur ton ordi et tout machin Tu dors Ça bip quand c'est ta sortie Ah on est arrivé à Lyon Sortie Et là tu reprends le manuel Et du coup Je me disais en plus on pourrait faire genre une route Avec le moins de friction possible et tout Et genre il n'y aurait jamais de bouchon Du coup parce que Enfin t'attendrais pour rentrer sur l'autoroute Mais il n'y aurait qu'une voie Et pas de dépassement quoi Et je me dis pourquoi on a fait des routes Pas comme ça tout de suite quoi Voilà La raison c'est l'entretien Je sais pas j'étais jeune quand je pensais à ça Mais je me disais C'est ça la logique Alors avec les voitures autonomes C'est un peu vers ça Vers quoi on tend C'est à dire qu'on se met en pilote automatique Sur l'autoroute Et sur les petits chemins Evidemment on a besoin de piloter manuellement Parce que t'arrives un truc Je pense à ça sur la route tous les jours Bah je pense que je pensais plus à ça Quand je faisais de la voiture tous les jours aussi Et j'ai décidé dans ma vie quotidienne De ne plus faire de voiture Parce qu'avant j'allais au travail en voiture Je faisais des bouchons et tout Et maintenant je me dis Faut vraiment que je sois Tout près de Tout près de mon lieu de travail en vélo Ou que je travaille chez moi quoi Parce que les autoroutes Ont pas été inventées en 2024 Je sais je sais mais bon En gros quand j'étais petit Je vous le dis vraiment Ça m'avait marqué Quand j'avais fait l'expérience en physique chimie Des frottements nuls Je sais plus comment ça s'appelle Le mouvement frottement nul Le mouvement perpétuel Je sais plus quoi Je me disais Mais si les routes Elles avaient une petite soufflerie en dessous Et du coup Tu impulses une vitesse de base Et après t'as besoin D'aucune énergie Pour que ça continue quoi Et bah du coup On consommerait rien en plus Un ROK géant C'est exactement ça à quoi je pensais Et du coup je me disais Tu fais ça Quand t'es sur l'autoroute Du coup tu consommes rien Et quand tu sors Tu sors quoi Voilà Et du coup Il y aurait zéro accidents Zéro bouchon et tout Et c'est effectivement Vers qu'on entend Avec les voitures autonomes C'est juste que Il faudrait obligatoirement Faire ça sur les autoroutes C'est pas le principe Des autos torpuneuses Pas exactement Et du coup Quand j'étais petit Je me disais C'est un tapis roulant L'autoroute Il y aurait moins de routes Beaucoup plus de paysages Ouais en fait Tu feras un quadrillage De routes automatiques Tu vois Sur la France Et quand tu sors du quadrillage Tu fais en manuel quoi Et là tu roules Sur des petites routes A l'ancienne quoi Mais genre Si tu quadrilles la France Et tu fais Tu fais 3 blocs 4 blocs comme ça T'es en Bretagne quoi Tu pouvais mettre Sa voiture facilement Sur les trains Ouais mais c'est pas Enfin C'est trop Ça coupe ton workflow quoi Oui je sais Qu'il faut de l'énergie Pour balancer de l'air Je dis pas que c'est la solution Mais je me disais En tout cas Au niveau des usages Ce serait ça Le truc à faire quoi Bref Aucune idée Aucune idée Mais voilà C'est à ça que je pensais Euh ok Alors Hop Aucun rapport Mais j'arrive pas A comprendre Comment t'as fait L'effet fond vert A droite Mais visiblement Pas à gauche Comment ça Pas à gauche Il suffirait de comparer Les trains aux us On est quand même Pas mal en France Alors les us C'est un autre problème Parce que c'est Un pays Qui a été construit Sur les voitures Donc c'est encore Plus problématique De leur côté Effectivement Enfin problématique Et ils en sortiront Jamais quoi Vous branquez